... ... Moïet de 72 jours pour les pays d'anciens de FFD 2024, ici au Sénégal. Aujourd'hui, samedi 6 janvier 2024, une nouvelle année. Et nous voilà avec Saïd Larifou, membre du pôle avocat pour la défense de Ousmane Chonko. Maître Larifou, encore une fois, c'est un plaisir de vous retrouver pour vous parler également d'actifs politiques judiciaires ici au Sénégal. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler des affaires de votre client Ousmane Chonko, de la Cour suprême, en passant au Conseil constitutionnel, également une discussion sur son éligibilité ou l'évalidation de sa candidature au niveau du Conseil constitutionnel. D'abord, la Cour suprême, on va attaquer directement aux questions de la Cour suprême parce qu'on parle qu'il y a des conséquences par rapport à la décision de cette SAAS. D'abord, la Cour suprême. La Cour suprême confirme la condamnation d'Ousmane Chonko. Est-ce que cela a des conséquences sur ce qui a été décidé au Conseil constitutionnel ? Bon, d'abord, merci de me donner cette opportunité, cet honneur d'échanger avec vous et à travers vous aux Sénégalais. Et c'est l'occasion pour moi de leur souhaiter mes meilleurs voeux de paix, de sérénité et puis de la réconciliation également. Bon, s'agissant de la décision rendue le 4 janvier dernier, jeudi dernier, par la Cour suprême du Sénégal, cette décision, je tiens à la dire avec clarté, cette décision n'a aucune conséquence immédiate sur le processus électoral en cours. Voilà, pour deux raisons principalement. La première raison, c'est que cette décision qui confirme une décision rendue par la Cour d'appel du Sénégal, de Dakar, confirme la condamnation de M. Osmane Chonko à six mois avec sursis, et puis à une peine pécuniaire à hauteur de 200 millions de francs CFA en réparation de préjudices que la partie civile soutient avoir subis. Bon, premièrement, par rapport à ça, notre première réaction, c'est de demander, une fois que la décision sera notifiée, de demander un rabat de l'arrêt. Le rabat de l'arrêt de la Cour suprême, rendu le 4 janvier dernier, et nous le dirons dès qu'on aura pris connaissance de tous les dispositifs de cet arrêt, les bases précises de notre demande de rabat de l'arrêt. Donc l'arrêt, à l'instant où je vous parle, l'arrêt n'est pas définitif, dans la mesure où il y a une procédure de rabat qui va être engagée. Et puis deuxièmement, c'est qu'à supposer même que la décision soit définitive, mais la décision parle de six mois de sursis. Bon voilà, nous savons qu'il y a un débat juridique qui passionne les juristes, et même au-delà des juristes, les politologues également, sur les dispositions de l'article 29 et puis de l'article 30, et tout le monde est en train de se frotter la tête pour savoir quelles sont les dispositions qui seront prises et adaptées au cas de notre client. Bon, je tiens à le dire avec clarté, on est le 5, le 6 aujourd'hui. Le 6 janvier. On est le 6 janvier. Il y a un processus électoral qui est en cours. Cette décision, à supposer même qu'elle aura un impact sur l'éligibilité de notre client, ce n'est pas dans le processus en cours, mais c'est peut-être dans les autres processus à venir, mais dans l'immédiat non, parce que le processus, il est déjà engagé, et pour pouvoir soustraire, messieurs, Ousmane Sonko, des listes électorales, il faut toute une procédure. Donc ce n'est pas encore fini ? La décision de la Cour se plaine n'était pas définitive ? Non, elle n'est pas définitive dans la mesure où nous entendons engager une procédure de rabat de cet arrêt. Et puis deuxièmement, si, dans la mesure où la décision du tribunal correctionnel de Dakar, et puis la Cour d'appel de Dakar, n'a pas prononcé explicitement la privation des droits civiques de monsieur Ousmane Sonko, pour sortir des listes électorales, il y a tout un processus qui doit être enclenché. On n'enlève pas une personne automatiquement de listes électorales si une décision judiciaire ne leur donne pas de façon explicite, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, en l'état où je vous parle, monsieur Ousmane Sonko a un casier judiciaire qui est vierge. En l'état où je vous parle, monsieur Ousmane Sonko a déposé un dossier béton, un dossier béton avec toutes les pièces exigées par les textes au Conseil constitutionnel. Donc le dossier n'est pas incomplet, comme l'a dit ? Bon, s'il est incomplet, ce n'est pas à notre niveau. Nous, on ne sait pas sur quoi ce dossier sera incomplet, alors qu'on a coché toutes les cases, on a déposé toutes les pièces demandées, et on ne nous a pas dit jusqu'à maintenant en quoi ce dossier sera incomplet. Bon, juridiquement, il n'est pas incomplet. Bon, politiquement, c'est certainement un dossier qui gêne politiquement, et c'est pour cette raison que certains trouvent des motifs et puis des stratégies que je qualifierais malsaines pour essayer à tout prix, quitte à insulter la dignité de ce pays, pour justement faire plaisir à certains clans. Par rapport à la diffamation et aussi à un autre mot de droit comme le compte max, moi je ne comprends pas, j'aimerais avoir des explications par rapport à un métier de droit. entre la compte max et la diffamation, lesquelles des deux devraient ne pas permettre à une personne de se présenter à des élections présidentielles. Bon, avant de parler de droit, je vais parler de mon sentiment en tant qu'Africain. En tant qu'Africain et citoyen, j'ai du mal, et c'est concevable, j'ai du mal à concevoir qu'une personne, le leader politique d'un grand pays comme le Sénégal, l'homme le plus populaire du Sénégal soit privé de son droit à être candidat pour la simple et bonne raison qu'il aurait tenu des propos qui ont offensé un ministre en fonction alors qu'il s'agit d'un débat ou bien d'une discussion ou bien d'une prise de position politique tenue par un homme politique qui vise ou bien qui parle d'un autre homme politique. S'il y a un rapport, ce n'est pas M. Ousmane Sonko qui a rédigé ce rapport. S'il y a un rapport, ce n'est pas M. Ousmane Sonko qui l'a publié. M. Ousmane Sonko, c'est le leader de l'opposition. Il est tout à fait normal dans une société démocratique que dès lors qu'un ministre, un homme politique, pourrait être impliqué dans une affaire ou non, et que c'est sur la place publique qu'un homme politique du premier plan, comme M. Ousmane Sonko, lorsqu'il est amené à prendre position dans une démarche de lutte contre la corruption, qu'il fasse état d'un rapport. Vous voyez ? Ce rapport n'établit pas la culpabilité du ministre en question, mais on dit tout simplement qu'il a été épinglé. Si vous êtes épinglé, cela ne veut pas dire forcément que vous êtes coupable. Vous voyez ? Non, non, je veux dire que la personne qui aurait été épinglée, même si un rapport dit qu'il est épinglé, cela ne veut pas dire forcément qu'il est coupable. Vous voyez ? Mais aller parce qu'une personne a dit qu'il y a un ministre qui a été épinglé jusqu'à poursuivre, jusqu'à le faire condamner à une peine financière conséquente. 200 millions. 200 millions. Une peine qui n'a jamais été prononcée nulle part au monde. Bon, ça frise quand même la dictature, voire même une insulte à l'encontre d'un pays. Et surtout, ces manques de respect à des milliers, des milliers de victimes des crimes qui n'ont jamais perçu un montant aussi important, conséquent. Bon, ça c'est mon sentiment en tant que citoyen. Bon, maintenant en tant qu'avocat. Bon, vous me parlez de Contumas. Contumas, une personne est condamnée à son absence. Et la personne est arrêtée. Son arrestation entraîne l'annulation de la décision qui le condamne par Contumas. Donc la décision, elle n'existe pas. S'ils veulent rejuger M. Ousmane Sonko par rapport à cette décision rendue par Contumas, bon, ils vont le faire s'ils veulent le juger par rapport à ça. Mais la Contumas, pour nous, elle n'existe plus. C'est fini. Bon, maintenant, il y a une procédure qui est prévue par les textes, qui veut qu'une personne qui a été condamnée par Contumas, et qui refuse, qui n'accepte pas cette décision rendue par Contumas, que cette personne doit être rejugée. Bon, donc, cette affaire de Contumas n'existe pas. Elle est classée. C'est fini pour nous. Bon, maintenant, s'agissant de cette affaire en diffamation, je vous disais tout à l'heure, et je le répète, cette décision rendue le 4 janvier dernier par la Cour suprême de Sénégal ne peut et ne doit pas impacter le processus électoral en cours. Nous le disons avec force et conviction, nous le répétons, que M. Ousmane Sonko reste éligible dans le cadre du processus électoral en cours. Et c'est pour cette raison que nous ferons tout ce que la loi nous permet de faire pour, justement, exercer les revois de recours pour permettre à M. Ousmane Sonko d'être inscrit sur la liste des candidats. Qu'est-ce qui reste pour vous ? C'est le recours. Le recours ? Oui, puisqu'on attend qu'on nous signifie le motif du... La condamnation ? Non, 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 le motif du réger du dossier de M. Ousmane Sonko. Bon, on nous parle, la presse nous parle, des indiscrétions nous parlent de manque de pièces. Mais on ne sait pas laquelle. Les pièces de parrainage peut-être ? Non, les pièces de parrainage ont été produites. Les pièces de dépôt ou consignation ? Mais ça a été produit. Ça a été produit. Bien sûr, ça a été produit. Donc nous osons espérer que ce dossier de candidaté de M. Ousmane Sonko, qui a été ouvert mais en l'absence de son mandataire, qu'une main des dieux, ou bien une main invisible, ne serait pas intervenu justement pour soustraire ce document. Mais nous l'avons en double. Nous avons donc, nous le produirons et un récours sera exercé. Et le récours qui sera exercé permettra, et nous sommes encore convaincus, rien n'est joué. Nous sommes plus que convaincus que le récours que nous exercerons permettra M. Ousmane Sonko d'être sur la liste des candidats. Et il sera candidat aux prochaines élections présidentielles. Il n'y a que le tout puissant, qui c'est le résultat. Mais nous osons espérer que la voix du peuple sénégalais, qui est extrêmement puissante, qui est extrêmement forte, l'emportera contre la volonté de certains qui ne souhaiteraient pas voir ce pays sans doute progresser. Donc la bataille politique judiciaire poursuit. Toujours pour rester à la cour superbe avant d'attaquer les questions liées aux conséquences. Les experts électoraux également, nous indiquent également que la contrainte par corps n'est pas applicable en matière de délit ou de diffamation. C'est ce que la Cour suprême a indiqué. Puisque la Cour suprême a cassé partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Dakar, en ce que la Cour suprême a annulé la contrainte par corps qui a été relevée par la Cour d'appel, estimant à juste titre qu'en matière de diffamation, en matière de délit politique, il ne peut pas y avoir contrainte par corps. Déjà, le délit politique, la diffamation au délit politique, il y a un mouvement, il y a un processus partout dans le monde de dépénalisation de tout ce qui est diffamation. puisque surtout la diffamation à l'encontre des hommes politiques. Puisque lorsque vous êtes engagé en politique, il faut accepter d'être contrarié. Il faut accepter que des faits vous concernant, si ces faits sont avérés, que ces faits soient portés à la connaissance du public. Donc l'arrêt de la Cour d'appel a violé les textes ? La Cour d'appel a violé les textes, effectivement, et la Cour suprême l'a sanctionné. Mais ce qui est quand même regrettable, c'est que la Cour suprême n'a pas tiré les conséquences de cette... Pas cette violation, mais les conséquences, c'est que, bon, on a vu dans des cas similaires, lorsque la Cour suprême constate qu'il y a une violation ou bien mauvaise application des textes par la Cour d'appel, la Cour suprême renvoie à une autre juridiction, du même dégré, pour qu'une décision soit... pour que le dossier soit réexaminé et qu'une autre décision soit rendue. Mais dans ce dossier de M. Ousmane Sonko, nous le disons avec force, que le calendrier du 4 janvier 2024 n'est pas tombé du ciel. Ce calendrier est un calendrier éminemment politique. C'est un calendrier qui a été arrêté pour justement exécuter une volonté politique. Bon, donc, c'est pour cette raison que nous ne sommes pas du tout surpris. Bon, que cette date du 4 janvier... Tout a été accéléré ? Tout a été accéléré dans ce dossier. À accélération, mais vraiment à une vitesse exceptionnelle. Comme quoi, il fallait absolument, avant la clôture des candidatures pour les élections présidentielles au Sénégal, il faut exécuter la tête de M. Sonko. Il faut l'exécuter. Il ne faut pas laisser Sonko vivant politiquement. Ça, c'est clair et net. Ça n'échappe à personne. Faites le tour de Dakar. Dans toutes les villes de Dakar, vous tendez le micro à tous les Sénégalais, ils vous le diront, que cette volonté de tuer politiquement M. Osemane Sonko, c'est une volonté politique et qu'ils ont utilisé tous les moyens de l'État de Sénégal. Tous les moyens de l'État. Ce n'est même pas leurs propres moyens, mais c'est les moyens de Sénégalais qui ont été mis à la disposition d'une machine à tuer politiquement. Donc, à l'histoire, on peut rappeler également à l'histoire, les mêmes faits par rapport à Chianta Diop, au moment de dire, des figures panafricaines qui avaient aspiré pour le devenir de l'autre pays. Il se trompe, puisque les grandes figures comme ça, on ne les tue pas. Leurs œuvres, leurs actions restent. Mais par contre, les minables, les minables, ils partent et ils ne laissent rien. sur cette terre. Mais les grands hommes qui mènent des actions dans l'intérêt de leur propre pays, pour leur peuple et puis pour le peuple d'Afrique, on les sait, on parle de chaque fois. Moi, je reçois pas mal d'appels qui viennent d'un peu partout, même pas de Sénégal maintenant. Des appels qui viennent d'un peu partout. Si vous voulez, je peux vous donner tout à l'heure des gens que je ne connais pas, des chanteurs que je ne connais, des artistes que je ne connais pas du tout, qui m'envoient des œuvres. faites pour M. Ousmane Sanko. Donc c'est un tubule ? C'est un tubule ? Non, non, mais j'ai eu l'occasion de le dire, je vais le répéter. Ils ont fabriqué un monstre. Il l'était déjà. Stratège, intelligent. Mais maintenant, l'Afrique et le monde entier le découvrent. C'est pour ça qu'il y a des chansons qui viennent d'un peu partout. Des artistes qui ne connaissent même pas Sanko, physiquement, qui ne savent même pas dans quel village ou dans quelle ville de Sénégal il est né. Mais c'est l'homme avec tout ce qu'il incarne, le courage et puis la vision qu'il a, l'amour qu'il a pour son peuple. Lorsque vous aimez votre peuple, le Tout-Puissant, le Dieu, vous le rend toujours. C'est là. Donc, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. En tout cas, l'engagement de M. Sanko et ses actions, sa vision pour l'Afrique, pour son peuple, ce peuple très attachant de Sénégal ne se limitera pas par rapport à ce qui a été rendu le 4 janvier dernier. Il faut qu'il le sache. Ceux qui ont manœuvré depuis 10 ans pour soi-disant tuer le PASTEF, ils ont eu une courte vision de la vie. Ils ont eu une courte vision de l'engagement politique. Vous voyez, d'un homme qui inscrit son combat à ses actions politiques dans la durée. Dans la durée. Lorsque vous voulez bâtir, vous voyez, ce n'est pas parce que la Fondation, à un moment, a un petit peu basculé que vous allez abandonner. Non. Il n'a pas abandonné et ses hommes n'ont pas abandonné et ceux qui le soutiennent. Donc, il y a peut-être des solutions qu'il faut appréhender pour vous, les avocats, et les allurent. Nous avons entendu également maître Raïchiba lors de sa sortie à la Cour suprême face à la presse de dire des mots, c'est-à-dire de parler d'invalidation de la Tandac de ce mention. Subitement, il a sorti. « Je n'ai pas entendu cette déclaration. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Mais mon confrère, c'est un homme de conviction, c'est un avocat de conviction, c'est un avocat qui est engagé dans des grands, grands procès, pas seulement ici au Sénégal, mais dans beaucoup de pays d'Afrique. qu'il a défendu de grandes figures africaines, panafricaines. Bon, donc, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais j'ai lu dans la presse, dans les réseaux sociaux comme quoi certains essayent de le contrarier, de le mettre en difficulté. Ils se trompent puisque c'est un roc. Ce n'était pas une mauvaise communication de sa part ? Ça peut arriver. Tout un chacun, on peut faire une mauvaise communication. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est un roc judiciaire et panafricain. bon, donc, on peut commettre une erreur ou bien on peut commettre même une analyse. Une erreur d'analyse, ça peut arriver, ça peut m'arriver comme ça peut arriver à n'importe qui, de faire une erreur d'analyse. Mais hier, nous avons tenu une conférence de presse et il a eu l'occasion de s'expliquer, de parler sa pensée et puis son analyse et puis son engagement pour le dossier de M. Sonko. Donc, c'était juste une communication pas exacte par rapport à ce que je pense. Oui, oui, tout à fait. C'est peut-être une mauvaise analyse. Comme je dis, ça peut arriver et on en commet. Moi, j'en ai commis aussi des erreurs d'analyse, voire même des problèmes de communication dans le passé. Mais cela n'entrape pas. Est-ce qu'il n'y a pas des conséquences ? Non, aucune conséquence. Aucune conséquence puisque je vous l'avais dit tout à l'heure qu'il y a des récours pas à un seul recours mais il y a des récours qui sont déjà engagés. On attend que la décision rendue de 4 ne soit signifiée, notifiée aux avocats et puis signifiée à notre client. On attend que la décision s'il s'agit vraiment d'une décision mais nous allons l'examiner attentivement de réger l'examen de dossier de notre client par le corps constitutionnel mais nous avons aussi du temps pour ressaisir le conseil constitutionnel par voie de récours et là-dessus s'il manque une pièce ce que nous ne croyons pas bon nous le produisons en tout cas nous avons toutes les pièces réquises et nécessaires. Il vous reste combien de temps pour ce recours pour introduire ce recours à nouveau c'est bientôt la liste officielle des candidatures qui ont été examinées Mais ça sera fait avant peut-être la semaine prochaine en début de semaine prochaine puisque nous attendons qu'on notifie le motif du réger de l'examen du dossier mais en tout cas le mandataire de monsieur Osmond Sonko n'était pas présent au moment de l'examen de son dossier Non non pas le 30 c'était hier il était convoqué hier il s'est rendu il s'est rendu sur les lieux on ne lui a même pas laissé de rentrer on lui a dit écoutez votre dossier a été rejeté parce que incomplet il a essayé de savoir pourquoi en quoi le dossier serait incomplet on lui a dit écoutez partez on vous le fera savoir et puis il a été conduit par la force contraint à quitter le lieu bon donc ça nous semble c'est pas élégant c'est pas respectueux puisque notre confrère qui est mandataire de monsieur Osmond Sonko n'est pas allé là-bas pour faire du cinéma mais il est allé là-bas pour défendre pour accomplir une mission qui lui a été signifiée ce qui s'est passé hier au conseil constitutionnel est un acte regrettable par rapport également par rapport aux deux décisions des juges Sabassi et Moumoudou Rassil Tchon l'administration avait un réfugié d'appliquer ces décisions aux justices aux élus par rapport au conseil constitutionnel est-ce que les sept sages ne devraient pas se focaliser sur ces décisions pour valider la candidature non non il y a deux décisions mais surtout la dernière qui est rendue par le juge du tribunal d'instance de Dakar c'est cette décision c'est la décision de référence puisque c'est une décision qui a été rendue suite à une demande de la cour suprême qui a renvoyé ce dossier devant le juge de Dakar le juge de Dakar a ordonné la réintégration de monsieur Osmond Sonko sur les listes électorales cette décision elle est exécutoire elle s'impose à tout l'administration ce n'est pas la loi n'est-ce pas vous voyez le ministre même de la justice ce n'est pas la justice c'est une autorité politique et la justice est incarnée par une autorité judiciaire vous voyez un ministre un administrateur un fonctionnaire même un haut gradé le fonctionnaire le plus le plus haut gradé n'est pas au-dessus de la loi la loi a dit que cette décision rendue par le juge de Dakar est exécutoire et s'applique à tout le monde et le conseil constitutionnel le sait il y a des constats qui ont été établis pour montrer pour établir comme quoi il y a une rébellion de l'administration contre l'autorité judiciaire bon le juge constitutionnel le constatera et tirera toutes les conséquences puisque notre client ne peut pas être victime d'une d'une rébellion de l'administration contre les autorités judiciaires et ça c'est quand même pas possible c'est ce qu'on appelle l'arbitraire en quoi une victime de l'arbitraire doit être aussi être victime d'un déni de justice et de démocratie puisque le fait de priver monsieur Osment de son cours de présenter son dossier au conseil constitutionnel puisque l'administration a refusé malgré une décision judiciaire mais c'est quand même grave c'est ce qu'on appelle l'arbitraire c'est ce qu'on appelle l'arbitraire mais où est-ce qu'on est un recul démocratique comment ? ça provoque un recul démocratique ici au Sénégal comme avocat et c'est pour cette raison que nous nous censons de le dire que nous employerons tous les moyens vraiment tous les moyens légaux pour déterrer la démocratie pour déterrer l'état de droit qui a été enterré au cimetière au niveau international que devrait être votre combat ? bon d'abord c'est un combat des Sénégalais les Sénégalais ont manifesté leur engagement auprès de... non 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 c'est pas question qu'ils ont manifesté ils manifestent tous les jours puisque cette situation préoccupe tous les Sénégalais donc ils n'ont pas levé le pied les Sénégalais manifestent tous les jours il suffit d'aller dans les rues de Dakar ils le font avec dignité mais le stress la peur ben oui le stress la peur et puis bon il y a quand même des conséquences aussi même d'ordre économique il y a aussi des conséquences pour la jeunesse sénégalaise qui périssent mais de façon inimaginable il paraît pour ceux qui connaissent bien ce grand pays il paraît que c'est la première fois qu'on voit aussi une exode de la jeunesse sénégalaise énorme et tout mais ça c'est la conséquence bon ça me fait penser à autre chose une actualité qui n'est pas forcément sénégalaise mais c'est une actualité africaine lorsqu'on certains s'indignent parce qu'ils voient la jeunesse africaine dans les pays occidentaux dans les pays européens moi je suis tenté de le dire et vous me donnez l'occasion de le dire aujourd'hui ici à Dakar de dire que écoutez il ne faut vraiment pas se plaindre lorsqu'on voit la jeunesse africaine se rier vers l'occident non puisque c'est eux qui encouragent cette situation marquée par l'arbitraire marquée par l'anarchie et problème de problème de gouvernance démocratique partout dans nos pays c'est ça ce qui justifie l'exode de nos petits frères et puis nos petites soeurs vers l'occident ce qui se passe ça ça vient pas comme ça par hasard c'est les conséquences immédiates et nous les dirons même en Europe également il faut à mon avis voir aller rencontrer les Européens sur place dans leur pays pour leur dire que écoutez si vous voyez nos jeunes notre jeunesse venir ici en Europe c'est la conséquence immédiate et directe du soutien que vos dirigeants apportent à nos dirigeants aux dirigeants africains dans leur action de de casse de la démocratie action de la casse contre l'état de droit action d'enrichissement illicite de corruption de détournement des déniés publics c'est ça les conséquences et ça il faut aller en Europe mener une vraie campagne s'adresser aux Européens pour dire écoutez si des malheurs si vous estimez que nous sommes nombreux chez vous c'est pas par hasard c'est parce que nous sommes aussi envahis par des dictateurs chez nous qui sont soutenus par vos dirigeants donc la colonisation poursuit son sémet ici en Afrique nous allons parler également de la question s'agissant des parrainages au conseil consulé beaucoup de candidatures ont été rejetées pour faute par rapport à la non-compréhension du système de parrainages est-ce qu'il y a des mots que vous voulez en dire par rapport à l'organisation des parrainages ici en Afrique oui en Afrique en général sans viser le Sénégal en particulier puisque même chez nous au Comore on ne sait même pas d'où il a tiré cette idée mais je sais qu'il est le le marabout de quelqu'un le président comorien il est le marabout de quelqu'un et c'est peut-être pour cette raison qu'il nous a imposé aussi un système de parrainage qui est un système complètement aberrant qui est un système antidémocratique puisque le barrage ce n'est pas au conseil consulé de le faire c'est au peuple qui doit faire imposer le barrage puisque c'est le peuple qui doit choisir s'il y a des Sénégalais qui s'estiment aptes qui veulent effectivement qui ont une offre politique à proposer aux Sénégalais c'est au peuple souverain de Sénégal de sanctionner les candidats et non pas non c'est le parrainage moi je trouve que c'est un système antidémocratique et tout puisque c'est une poignée des gens parce qu'ils maîtrisent le système législatif qui impose que ben voilà comme nous avons les moyens de filtrer de dire qu'il faut qu'il y ait X, Y et Z comme candidats et non pas A et B on va essayer de faire un système de filtrage il n'y a que nos amis ceux qui peuvent défendre nos intérêts qui seront candidats vous avez entendu des pros du président de la République ou des ex-aliés du président de la République qui ont été rejetés qui ont vu le désir rejeté ou même qui vont régulariser certains doublants bon moi je suis là pour monsieur Ousmane Sonko je suis là pour PASTEF n'est-ce pas j'ai répondu au système de parrainage parce que je me sens aussi concerné par rapport aux Comores je parle de la démocratie en général puisqu'il s'agit de mon continent l'Afrique bon sur les alliés d'hier et les amis d'aujourd'hui et les ennemis de demain bon ça c'est un problème de politique politique politicien local national au Sénégal non 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 je ne vais pas en parler la CEDEAO non non la CEDEAO non non ne parle pas de ces organisations régionales et continentales puisqu'elles n'ont pas les chartes sont belles c'est bien de les poser dans son bureau leurs chartes pour montrer que vous vous attachez à des valeurs mais lorsque je vois la CEDEAO fermer les yeux par rapport à ce qui est arrivé à mon client et condamner ce qui se passe dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest je me suis dit lorsqu'ils ont eu à examiner le dossier de mon client M. Ousmane Sonko lorsqu'on leur avait donné le dossier de M. Ousmane Sonko pour examiner moi j'ai l'impression qu'ils avaient un autre dossier lorsqu'ils ont rendu leur décision et non pas le dossier de M. Ousmane Sonko puisque lorsque une personne est séquestrée à son domicile puisque pourquoi je parle de séquestration lorsque vous êtes maintenu chez vous par les forces sans qu'on vous notifie le pourquoi et le comment je ne sais pas ce que ça veut dire ça c'est une séquestration pure et simple lorsque vos avocats sont empêchés de vous rendre visite chez vous chez vous c'est même pas la maison d'arrêt mais chez vous vos avocats vos propres avocats sont empêchés sont tabassés parce qu'ils ont voulu venir vous rendre visite chez vous je ne sais pas ce que ça veut dire ça lorsque vous avez des centaines enfin des dizaines des jeunes sénégalais qui ont été tués tués ils assassinaient pur et simple et que vous dites il n'y a rien à voir lorsque vous voyez autant de tortures parce que vous n'êtes pas Stéph je ne sais pas ce que ça veut dire ça si ce n'est pas la dictature si ce n'est pas l'anarchie si ce n'est pas de crime politique et la CEDEAO voit en ça une normalité politique je pense j'ose espérer que les forces vives de la CEDEAO comme les forces vives du continent africain seront enfin prendre leurs responsabilités pour dire que trop c'est trop et qu'il nous faut d'autres organisations régionales et continentales panafricaines pour penser à l'Afrique une autre défendre une autre vision d'Afrique et non pas des organisations qui sont là pour assouvir pour accomplir une mission qui n'a rien des intérêts africains donc la CEDEAO ne joue pas son rôle non la CEDEAO et les autres organisations régionales ne jouent pas leur rôle et l'organisation continentale l'Union africaine non plus ne joue pas son rôle il nous faut il y a un vent de changement qui est amorcé dans certains pays leaders comme le Sénégal il faut soutenir ce vent de changement si ces changements se réalisent c'est tout le continent africain qui tirera le profit c'est comme pour le mouvement des indépendances il y avait 2, 3, 4 pays qui étaient les 10 des leaders qui se sont identifiés qui se sont rapprochés et qui sont allés rencontrer d'autres leaders dans d'autres coins d'Afrique pour dire que écoutez le temps de l'Afrique a sonné il nous faut nos indépendances là c'est pareil c'est pareil le peuple africain est prêt et le peuple africain attend un discours une vision politique pour justement s'inscrire dans cette dynamique d'appropriation de notre souveraineté et puis pour une nouvelle vision de l'Afrique est-ce que par exemple également par rapport aux questions liées au Parénaz nous allons parler de Basile Djamayefay qui est un allié de Smolsonco on a entendu hier également dans un point de presse qui a été organisé par Lacoste des alliés de Smolsonco nous disons que par rapport au Parénaz il y avait des irrégularités sur certains cas dans les régions de Dakar Jigenshore Cédjou est-ce normal également si les éléments qui étaient évoqués au cours de cette conférence de presse sont avérés je pense que l'ex-pastef comme on dit et l'ex-pastef et PASTEF Africa puisqu'il y a PASTEF Africa et doivent redoubler de vigilance il faut rien n'est acquis comme rien n'est perdu mais il faut être vigilant jusqu'au 25 donc ce n'est pas encore fini de parler d'invalidation et d'être un candidat non non ce n'est pas encore fini mais il faut être vigilant puisque si les questions le problème qui a été soulevé hier s'avère exact il y a lieu effectivement d'être plus que vigilant puisque la machine à broyer et bien rouler donc il faut la dérailler cette machine bon pour dérailler cette machine il faut une vigilance citoyenne extrêmement réactive pour justement empêcher ceux qui veulent porter atteinte à l'expression des urnes de façon transparente démocratique il faut les mettre en échec que doit être la réaction des Sénégalais en ce moment même que tout le monde est en train mon jeune soir a beaucoup de messages il nous pose beaucoup de questions par rapport à la candidature de M. Osmansoko vous avez dit que moi je ne sais pas je suis comme vous vous savez la candidature de M. Osmansoko ça fait déjà trois ans que c'est c'est une question qui préoccupe la population depuis qu'ils ont essayé de salir M. Osmansoko de lui coller de la méchanceté depuis que la machine a été mise en place pour la battre politiquement les gens se posent la question ça fait déjà trois ans que les gens sont préoccupés par rapport à ça c'est à son honneur et puis c'est une chance pour nous puisque ça montre l'attachement des Sénégalais par rapport pas à l'homme puisque nous sommes tous de passage mais par rapport à leur adhésion à un discours leur adhésion par rapport à une vision leur adhésion aussi à une politique de changement pour leur pays et puis pour nous les Africains c'est pareil on adhère parce qu'on y croit aussi pour le Sénégal pour notre continent bon donc c'est normal c'est normal que les gens lorsque vous prenez le taxi c'est la préoccupation les préoccupations des taximans mais comment on va faire comment on va faire et tout notre président vous voyez c'est beau de voir un pays adhérer à des idées bon bien sûr il y a certains très peu qui ne pensent qu'à l'argent qui ne pensent qu'à leurs intérêts qui ne pensent qu'à leur situation immédiate matérielle immédiate et qu'ils oublient que si on parle aujourd'hui de Sénégal c'est pas tombé par hasard comme ça si on parle aujourd'hui de Sénégal partout dans le monde et en Afrique particulièrement c'est parce qu'il y a des gens qui étaient là qui se sont engagés pour faire ce pays l'un des plus beaux pays d'Afrique l'un des pays les plus attachants de l'Afrique parce qu'il y a un travail qui a été fait le Sénégal bon donc il y a certains bon je le dis et tant pis pour moi peut-être mais je ne suis pas là pour faire plaisir à quelque chose que ce soit puisqu'il y a un héritage commun un héritage africain si un pays est inspirant et que ce pays tombe c'est toute une chaîne aussi qui tombe bon donc pour nous nous avons tous intérêt à ce que le Sénégal gagne je l'ai dit nous avons tous intérêt pour que le Sénégal reste et demeure le champion africain de la démocratie et si le Sénégal tombe les autres dictateurs qui sont dans certains coins d'Afrique vont jubiler et puis se croire aussi dans la possibilité de continuer leurs oeuvres criminelles et attentatoires aux intérêts de l'Afrique et c'est pour cette raison qu'au-delà de ma personne mais il y a toute toute une génération d'Africains de panafricains qui pensent qu'il est possible pour nous de dégager une nouvelle vision pour notre continent sans insulter qui que ce soit sans nous en prendre à qui que ce soit puisque ce qui nous intéresse c'est pas de nous battre contre qui que ce soit puisque nous sommes opposés à personne en fait nous sommes en conflit contre personne mais nous ce que nous voulons c'est juste le bien de notre continent voilà c'est tout nous sommes voilà nous sommes contre personne la vision le combat que nous menons c'est un combat pour la démocratie c'est le combat pour l'état de droit et ce combat nous le menons contre personne mais pour l'intérêt de notre continent c'est tout j'ai entendu tantôt vous dire que vous allez rendre visite votre client depuis quand vous ne l'avez pas vu j'ai le vu hier j'ai le vu comment il a appréhendé cette situation bon au suivant de son coup il est serein il est calme très serein il est tout confiant il est confiant vous savez lorsque vous je suis bien placé pour le dire moi-même puisque j'ai une expérience personnelle lorsque vous menez ce genre de combat c'est pas une contrariété des circonstances ou bien une contrariété tendue sur votre parcours qui va vous dérayer qui va vous abattre non loin de là moi je pense moi je pense que ceux qui adhèrent qui partagent son combat doivent être rassurés qu'il est encore plus fort ce sont ces gens des preuves qui effectivement renforcent la conviction d'un grand visionnaire d'un homme politique bon donc lui il est tout à fait serein il est serein ouais ouais merci beaucoup maître je pense que nous sommes arrivés au terme de notre discussion je vais juste vous laisser dire au revoir aux internautes fidèles de Sénégal écoutez mes chers frères et soeurs que l'Afrique gagne que le Sénégal gagne et que le peuple africain l'emporte sur les ennemis de l'Afrique merci beaucoup c'était un entretien exclusif avec maître l'avec vous membre du pôle avocat de Sman Sonko avec la question de la cour suprême également cette décision d'évalidation de sa candidature pour refus d'un dossier incomplète c'était un immense plaisir de vous retrouver merci beaucoup avec un autre débat dans un autre angle merci beaucoup merci beaucoup